hey hey salut à toi salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de rock j'ai joué à loop hero où aujourd'hui j'ai joué un petit peu en off désolé pour le fond absolument magnifique j'ai joué un petit peu en off et j'ai construit des choses j'ai construit des choses j'ai construit quoi j'ai construit la réserve on ne l'avait pas j'ai construit la crypte j'ai construit les archives et je comprends un petit peu mieux pourquoi on se faisait défoncer sur le chapitre 2 c'est parce que en fait le chapitre 2 alors soit il qu il demande une connaissance beaucoup plus poussée du jeu que je n'ai pas encore acquise mais peut-être il demandait surtout d'avoir un petit peu un petit peu d'accès à des mécaniques de jeu auxquelles on n'avait pas encore accès puisqu'on n'avait pas assez construit de bâtiments dans notre campement de départ notre campement des survivants dans ce dans cette terre désolé où il n'y a absolument rien et donc il nous demandait de nous rappeler de quelques petites choses notamment de donc la réserve la réserve ça débloque une nouvelle fonction qui est qui semble primordial ça donne un petit côté encore plus roguelike au jeu avec des objets passifs qui vont avoir des effets spécifiques et on va voir ça tout de suite les archives des blocs la carte des cartes dorées qui encore une fois sont mécaniques apparemment assez majeures dans le jeu et la crypte c'était juste une classe en plus et elle est trop bien du coup du coup du coup d'abord la réserve la réserve c'est des objets passifs alors en fait c'est les chaque bâtiment on peut mettre les points d'interrogation on s'en fout des points d'interrogation chaque bâtiment donne des emplacements d'objets pour la réserve et dans la réserve donc j'ai quelques petits emplacements pour des outils pour la nourriture pour des bijoux ces objets on les récupère comment soit on les récupère un peu au pif pendant les quêtes enfin pendant les expéditions pardon soit on les fabrique fabriquer c'est là ça prend des ressources genre là c'est du metal du métal et ça c'est les orbes de changement les métamorphoses voilà rien à voir c'est l'objet pour l'obtenir qui s'appelle changement notable je peux faire de la bouffe aussi ça prend de la bouffe et des métamorphoses les changements durables et donc les métamorphoses obtiennent en modifiant des tuiles du jeu donc par exemple village village ravagé prairie plairé prairie fleurie etc et donc actuellement j'ai équipé tout ça chacun a son petit effet spécifique chacun un effet spécifique pas ouf mais quand on aura toutes ces cases disponibles et bah ça finit par faire tu vois plus 4 dégâts aux morts vivants c'est déjà ça te prie sur un squelette quand tu tapes à 12 plus 4 t'es content plus 4% de dégâts aux boss 5 pv au début de chaque jour des chances de recevoir des rations sur les ralou les ralou si on sait ce qui permet après d'obtenir les portions alimentaires les gros jambonneux et des dégâts en plus au ralou un petit peu de pv quand tu tues quelqu'un etc 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 et ça c'était quoi déjà ah et plus de pv max pour chaque point de défense du héros au mieux ça fera genre 40 pv max à la fin quant à 1200 pv je suis pas sûr que ce soit très significatif pour le coup ça mais mécanique supplémentaire trop bien les archives comme ça que ça plaît je crois ça m'a donné de l'encyclopédie dans l'encyclopédie pour le coup on peut voir toutes les cartes qu'on a vu ça permet un peu aussi de deviner les combinaisons possibles typiquement le temple de l'orage apparemment pas trop trop de modificateurs possibles mais peut-être qu'ils génèrent des ennemis et dans ce cas là on le voit pas là dedans je peux pas le deviner avec ce menu là on voit les ennemis on voit plein de trucs on voit plein de trucs de ouf par exemple entre le vampire et la nuée de chauve-souris il y a quelque chose il ya fort à parier que le vampire quand même il puisse il puisse être modifié il ya tout un tas de trucs je suis tombé sur des petites nouveautés je voulais pas faire de divulguer chimie tant pis pendant mes explorations évidemment donc j'ai découvert des petites choses que je ne manquerai pas de vous expliquer et quoi d'autre ça fait déjà pas mal de choses ah oui les cartes dorées énorme énorme les cartes dorées les cartes dorées maintenant on a ça certaines structures qu'on construit dans le village pendant notre camp de survivants vont nous donner accès à des cartes dorées ce sont des mémoires majeures de notre héros et donc par exemple la crypte ancestrale fait que pour chaque ennemi qui a une âme j'avais dit qu'il y a un monstre important qu'on tue on se choppe 3 pv on peut plus gagner des pv avec l'armure et donc je suppose les pv max et on peut revenir à la vie énorme et l'arsenal tu as un emplacement d'objets supplémentaires mais les objets alors la qualité des objets réduit de 15% je ne sais pas si c'est 15% des objets qu'on récupère seront de rang inférieur ou si c'est vraiment chaque stat c'est d'évaluer de 15% ça je sais pas genre un emplacement d'objets en plus alors que d'habitude on a quatre énormes comme modification dans un jeu où les mécaniques étaient au départ aussi fermés mais ça je m'étais bien rendu compte sur la démo déjà quand on avait pas accès par exemple village à la barre d'xp et aux compétences qu'on chante qu'on choppe en chopant en grimpant au niveau bah les mécaniques étaient très fermés et ces mécaniques par le biais du grind mais je quand c'est bien fait dans les jeux encore une fois j'arrive entre voir que c'est pas forcément une mauvaise mécanique par le biais du grind nous force à s'approprier d'abord les mécaniques de base avant de passer aux mécaniques un peu plus complexes et d'avoir de plus en plus d'outils pour faire mumuse et j'avoue que dans un jeu comme nous pierrot on serait peut-être un petit peu trop noyé pour le coup parce que c'est clairement pas en apprenant à mieux gérer un combat parce que tu ne fais rien pour les combats ou les esquives ou que sais-je qu'on peut gagner tu vois c'est vraiment juste en s'appropriant bien les mécaniques du jeu et donc grâce au grind j'ai failli vomir en disant ça et ben en fait ça arrive petit à petit sachant que ça ouais ça compte pas de ça compte pas de cartes pour le deck t'as vu je peux pas avoir plusieurs cartes dorés en même temps et puis et puis et puis j'ai débloqué des nouveaux trucs j'ai débloqué des ruines qui mettent des verres qui attaquent à distance j'ai bon on les a vu dans le menu donc on t'a en parlé j'ai découvert que quand il y a un camp gobelin qui est généré à côté d'un marais quand tu mets un marais à côté d'un camp gobelin ça marche dans les deux sens les gobelins gagnent des archers gobelins qui te shoot de loin super et donc apparemment il y a des mécaniques d'attaque à distance dans le jeu qu'on n'avait pas encore vu d'où le truc avec les squelettes fendues et le fait qu'ils ne prennent moins de dégâts par les archers et après j'ai débloqué des trucs que j'ai pas testé les cartes dorées j'ai pas encore testé je les ai débloqué je me suis dit faut absolument que je trouve moyen d'enregistrer un nouvel épisode de loupierro vite 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 j'ai trop envie d'y jouer puis il y a plein de nouveaux trucs et j'ai débloqué les déserts et alors les déserts ça fait que les ennemis ont moins de pv pourquoi pas voilà j'ai fait tout ça alors j'ai fait tout ça en jouant sur le premier chapitre je trouve pas c'est le deuxième j'ai même pas essayé de rejouer dessus et du coup on a une nouvelle classe alors je pense quand même pas forcément refaire des vidéos sur le chapitre 1 parce que franchement en ayant rejoué je le poutre systématiquement le chapitre 1 d'ailleurs quand je le refais là maintenant quand j'arrive au petit cristal de la liche le jeu me dit c'est bon tu peux te barrer tu as gagné ou je peux dire rester pour combattre la liche à nouveau juste pour le sport quoi et je demande si c'est pas comme ça qu'on chope les crânes que j'ai utilisé récemment d'ailleurs apparemment j'ai pas dit j'ai pas non j'en ai perdu une oui pardon avec lui justement mais est-ce que c'était pas en tentant un chapitre 2 peut-être je ne sais plus bref et puis quoi d'autre ouais une fois que tu as battu la liche tu peux encore décider de partir après la liche ou de rester de continuer à boucler pour juste grinder force est de constater que la salle du trésor elle sert quasiment uniquement à grinder en fait les ressources je me rends compte un peu tard là j'ai enchaîné comme un comme un bourrin les épisodes à la sortie du fin juste avant la sortie du jeu sur le chapitre 2 les épisodes 2 3 4 si je dis pas de bêtises sans trop réfléchir à ce que je construisais mais je suis juste de refaire ce qui marchait dans la démo mais dans le chapitre 2 ça marche plus et la salle au trésor c'est juste pour choper plein de ressources donc c'est bien quand tu es en train de grinder pour le camp ce qui finalement n'est pas une mauvaise chose mais quand vraiment le but c'est d'essayer de gagner le chapitre la salle au trésor on s'en tamponne un peu franchement que vous dire de plus que j'ai toujours pas vu d'intérêt aux marées à part taper des moustiques et j'ai pas eu l'impression de choper des ressources spécifiques en faisant ça si j'ai fait apparaître des gobelins ouais ouais que quoi d'autre que je me suis rappelé en voyant l'encyclopédie que en mettant un bosquet je vais peut-être lancer la partie plutôt que de parler sur le menu excusez moi que quand par exemple on avait mis un bosquet sanglant ça se place d'accord où est ce que je vais le mettre je peux là le quartier général des grands maîtres de l'air de la guerre ils sont capables d'enseigner à n'importe qui à se défendre avec n'importe quelle arme super un emplacement de bouclier pour toi incroyable bleu ok je peux pas mettre le reste en évidence parce que t'es un nécromancien nécromancien il est trop cool il est trop cool il a des potes squelettes ouais c'est très bien ah là là il y a trop de cartes que je connais pas je peux pas finir ma phrase c'est insupportable cette affaire qu'est ce que je racontais en plus je ne sais plus merde les gobelins les marais ah oui que en enlevant un bosquet sanglant en enlevant le bosquet donc dépend un bosquet sanglant ça le transformait en autre chose je crois qu'on l'avait vu notamment dans le roguelite ou alors je l'ai vu en off et je me suis demandé et si on enlevait les vampires qui ravagent un village ravagé qu'est ce que ça fait ce genre de petites choses tu vois avec une carte oblivion détruire une structure qui a produit une nouvelle structure qu'est ce qui se passe vu qu'avec les bosquets sanglants ça fait des choses bref le désert ça se met où ça se met où je veux très bien la chaleur du désert brûle tout sur son chemin et pas seulement vous et réduit le pv de chaque créature de 0,5% et bien j'ai pas mis de salle au trésor je peux mettre ça où je veux on met un désert au centre j'ai pas mis de phare ni de lanterne on va faire ça voilà peut-être moyen de modifier le désert sachant que le désert c'est comme les rochers il y avait d'emblée une carte modifiée ah bah voilà les unes ah bah c'est la même en mieux super il y a fort à parier que faire un grand désert produit quelque chose un peu comme le pic non zut on fait quoi on fait un on va faire nos montagnes là et le désert là bas et ça c'est bah bon ça voilà c'est là et puis c'est tout allez-y et les rochers alors je les mettrai où j'en ai aucune idée on va faire un pâté de montagne ici et puis c'est tout j'ai des prairies ouais alors les prairies je les mettrai à côté des rochers alors le nécromancien en fait j'ai pas du tout lu sa description mais donc le nécromancien alors il peut taper mais il tape 4-6 voilà il tapera jamais plus fort que ça enfin j'ai pas vu d'objet qui augmentait ses dégâts à lui en fait il tape surtout avec ses squelettes qu'il invoque ça met un peu de temps pour invoquer un squelette dans ses statistiques il y a les statistiques spécifiques au nécromancien c'est le nombre de squelettes max c'est le niveau des squelettes et c'est la qualité des squelettes et on va découvrir tout ça petit à petit et ça fait des trucs assez marrant tiens un anneau qui fait squelette max par exemple donc il peut être deux anneaux une amulette et un grimoire comme arme donc là je mets des squelettes amicales ou des squelettes amicaux plutôt qui ont pas beaucoup de pv qui tapent pas très fort mais en même temps on vient à peine de commencer patience patience évidemment si je dis ça c'est qu'à un moment on va mettre d'autres squelettes évidemment le type de squelettes qu'on va mettre dépendra de la statistique qualité de squelettes et leurs stats pv et dégâts dépendront de niveau de squelettes le but j'ai l'impression l'objectif que je me donne en tout cas c'est que mes squelettes ils aient à peu près le niveau de la boucle quoi c'est ça ce qui me semble assez opportun et j'aimerais bien que le jeu m'apporte un grimoire aussi parce que là pour l'instant j'ai pas beaucoup de stats tiens je commence à moins 10 pv max j'avais pas fait gaffe à ça on finit ça voilà bon maintenant on va faire un vrai désert là bas j'espère que je vais continuer à choper des cartes désert sinon je vais être malheureux ah oui donc toi t'es là mais je chope pas de l'équipement quand je passe devant toi à chaque fois tiens j'ai chopé une amulette bouclier magique ah c'est l'occasion d'en parler pas mieux comme bouclier ok bien on se casse bouclier magique donc les amulettes du nécromanciant feront toujours bouclier magique c'est un peu leur truc de base bouclier magique vous avez vu j'ai quelque chose sur mes pv là et donc mes pv ne seront touchés que quand ce bouclier magique sera détruit ce qui permet quand même au nécromanciant qui est assez fragile puisqu'il a peu de défense et peu de pv max d'essayer de survivre bon an mal an puisque les squelettes ça fait une cible en plus pour les ennemis mais ils peuvent quand même cibler le nécromanciant le bouclier magique ça fait qu'on touche pas mes pv et le bouclier revient à chaque nouveau combat et puis pour l'instant on parle pas du reste on l'a pas encore vu ah ok et donc on parlait de pv max autant essayer de les monter un peu oh un bouclier niveau 3 zboom donc c'est cool d'avoir un bouclier avec le nécromanciant alors je me demande si l'arsenal donnera toujours le même emplacement d'équipement à chaque classe c'est à dire que le nécromanciant avec l'arsenal il aura toujours un emplacement de bouclier ou si c'est un truc au pif dans ce que t'as pas là c'est tout cassé cette dalle là puis celle là aussi je sais pas ce que c'est des gants et puis une ceinture peut-être peut-être alors j'avoue que des bottes d'esquive pour le nécromanciant ce serait pas mal globalement on est parti avec le nécromanciant j'ai misé tout sur les stades des squelettes et sur esquive et ça se passait pas trop trop mal en général mais c'était chapitre 1 bref du coup on a eu plein de cartes désert mais on a pas eu grand chose pour faire apparaître des ennemis plus costauds ah des petites araignées alors j'ai compris un truc avec les araignées truc de ouf les araignées ça sert à quoi à part à mettre des araignées bah en fait ça sert à mettre des araignées tu l'auras après ici mais en fait qu'est-ce qu'il se passe quand on met des araignées en fait il peut pas y avoir plus de 4 ennemis sur une case qu'est-ce qu'il se passe si je mets 4 araignées bah y'a pas d'autres ennemis ou alors y'a 3 araignées et 1 ennemi ce qui est vachement bien par exemple avec tes squelettes parce qu'avoir 2 squelettes qui tapent à 60 ou 70 ou 80 ou 100 ou je sais pas quoi c'est terrible mais avoir 3 araignées et un squelette c'est un peu moins méchant hé donc les araignées finalement on peut les voir comme une sorte de lanterne la lanterne ça limite le nombre d'ennemis max au lieu d'en avoir 4 max et 3 max et bah les araignées ça limite juste le nombre d'ennemis plus méchants qu'une araignée qui peut y avoir sur la case finalement parce que les araignées ça apparaît tous les jours et que les ennemis un peu plus méchants en général c'est tous les 2 jours par exemple les raloux c'est tous les 2 jours les squelettes c'est tous les 3 jours c'est ça etc etc il a compris des choses le Juju quand il est tout seul dans son coin il réfléchit toujours un peu mieux que quand il doit papoter en même temps bah du coup pourquoi pas mettre une araignée sur cette forêt et si je mets j'aimerais bien essayer de modifier l'arsenal mais je ne sais pas si c'est une carte qui se modifie comme c'est une carte dorée quand même peu de chance qu'on arrive à la modifier cette amulette c'est ah ce bouclier magique avec 2 points de plus c'est ridicule mais on va changer quand même que dire de plus que dire plus qu'est-ce que j'ai compris d'autre alors la barre grise la barre grise j'ai eu les yeux rivés dessus j'ai bien compris comment elle se vide c'est vraiment une barre d'endurance c'est quand tu tapes quand tu esquives quand tu contres et puis ça se remplit petit à petit ou quand tu prends des coups pour autant qu'est-ce qu'il se passe quand elle est rouge dans des parties que j'ai refaites avec le guerrier alors je n'ai pas non plus fait une partie depuis la dernière fois j'ai dû en faire 5 à tout péter donc 3 avec le nécromancien une avec le guerrier une avec le voleur en chapitre 1 et donc ah oui non si il y a eu un tout petit bout de nécromancien sur chapitre 2 je pense à la fin ce que j'ai vu avec le guerrier quand même où j'avais essayé de me miser vraiment sur la vitesse d'attaque c'est que peut-être bien quand ta barre est rouge peut-être bien alors c'est pas tu ne contres pas tu n'esquives pas du tout mais ça a l'air d'être quand même beaucoup moins probable et mais ça je l'avais déjà un peu entrevé avec le voleur mais surtout ce que j'ai vu avec le guerrier sur une partie que j'avais vraiment basé sur la vitesse d'attaque c'est que quand la barre elle est rouge je ne crois pas que j'ai vu le chiffre changer mais il a l'air de taper vachement moins vite pas du matos de ouf là donc ce serait ça la barre rouge peut-être toujours dire des trucs avec des pincettes parce que là c'est que des déductions je n'ai pas pu confirmer tout ça mais il n'y a qu'en jouant plus qu'on confirmera tout ça un autre cimetière où est-ce que je l'emets ? je ne sais pas là ça ne sert à rien j'ai envie d'essayer de mettre quelque chose à côté de ça pour voir si je le modifie un caillou à côté d'un désert ça n'a pas de sens non alors j'ai vu que dans les trucs de construction dans les prochains trucs que je pouvais construire il y avait des forêts et des rivières je ne sais pas si mettre une rivière à côté d'un désert ça fait un oasis mais peut-être une forêt dans le désert c'est quoi ? une palmerée ? je ne sais pas je ne sais pas ah un grimoire niveau-le alors ça c'est le niveau de squelette et donc maintenant j'ai des squelettes niveau 1,49 je suppose que c'est niveau 1 du coup franchement je ne sais pas trop les décimales là je ne sais pas trop comment ça influe les stats de squelettes mais bon je n'ai pas de deuxième anneau pour l'instant ok 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 et je n'ai surtout pas de stats encore qualité de squelette et ça c'est triste parce qu'on voit toujours des petits squelettes amicaux et on ne veut pas des squelettes amicaux on veut des squelettes badass on veut des squelettes qui tapent on veut des squelettes des squelettes de la mort on vient de choper un jambon fumé et donc oui maintenant il y a avec la réserve cette nouvelle mécanique qui est qu'on chope des objets passifs de temps en temps donc le jambon fumé je crois que j'en ai déjà un sur moi d'ailleurs je ne peux pas voir les objets avec lesquels je suis parti même si je les ai mis dans mon inventaire mais donc là j'ai un jambon fumé soit une 5 PV au début de chaque jour c'est actif pour cette partie et je le ramène au campement et ça c'est bien je ne sais pas si je le perds en mourant celui-là peut-être peut-être pas je ne sais pas un autre grimoire qui est un tout petit peu mieux deux raloux et deux araignées alors le problème de notre nécromant là avec des squelettes pas ouf c'est que quoique là ça se maintient à peu près c'est que si les squelettes sont tués trop vite ils n'ont pas le temps de beaucoup taper les ennemis et puis en fait ils ne font qu'office de chair à canon mais si l'ennemi ne se fait pas tuer le combat n'avance pas donc les combats peuvent parfois être un peu long d'où l'utilité je pense d'avoir un peu d'esquive avec son nécromantien j'ai un village je vais mettre le village je vais mettre le village où je vais mettre le village là je vais mettre le village là ok j'ai essayé de faire un pâté de désert de 9 cases ou de 16 cases on verra ce qui se passe je me demande si à un moment il n'y aura pas des trucs un peu plus compliqués à construire tu vois des formes un peu particulières mettre plutôt un désert et puis quelques d'une par ci par là est-ce qu'il y a des trucs plus exigeants en termes de construction je n'en sais rien ce serait dur à deviner du coup remarquer un autre bosquet et bien je mettrais bien un bosquet pas loin d'un cimetière pour mettre un bosquet sanglant après à côté le problème c'est que les raloux vont aussi venir là ça fera un combat avec plein d'ennemis différences forcément très très néfaste pas forcément mais ça pourrait j'ai mis des prairies ah mais non j'ai pas mis de prairies t'es couillon du coup tu gardes tes rochers pour quoi bah pour rien oh d'accord 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 ça a toujours été 3 et 6 les rochers et montagnes alors d'évidence je suis maintenant sur la 1.0 du jeu donc il y a eu aussi une petite mise à jour à ce moment là je ne sais pas si ça a pas changé des trucs je n'ai pas encore joué sur cette version là mes rochers où est-ce que je les mets réfléchis je vais faire une grosse montagne là après je vais mettre montagne, 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 montagne après je vais mettre les rochers aux quatre coins je pourrais aussi mettre les montagnes aux quatre coins bon c'est pas faux où est-ce que je vais mettre des rochers alors nulle part j'essaie de mettre des rochers à côté des lunes juste pour voir allez j'en mets un 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 seul est-ce qu'après je pourrais faire 16 ouais et sinon 1,2,3,4,5 ça serait peut-être bien de garder 5x5 quand même pour faire un grand désert je pourrais jamais faire 6x6 avec ce que j'ai fait là arrête de te prendre la tête même si le pic fera un peu moins de pv c'est pas grave 134 c'est déjà bien voilà les gobelins gobelins puis squelettes allez méchant de blé chouette juste avant de passer le village c'était le bon moment et donc là plutôt que d'avoir deux squelettes trois araignées un squelette c'est quand même plus sympa les araignées ça tape moins fort puis leur effet empêtrement on peut supposer que c'est pas trop méchant un meilleur bouclier magique oui ok j'ai dû boire une potion je tape quand même fort les squelettes ok 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 on a eu que de l'équipement pourri pour l'instant mais bon en même temps on a surtout affronté quoi des bleubilles déjà boucle 3 c'est à dire que j'aurais pas le village des terres du comte avant la boucle 7 parce que je vais faire mon premier passage boucle 4 5 6 et au 7ème passage ce sera les terres du comte c'est à dire qu'entre 4 et 6 là je vais avoir 4 ghouls plus un vampire ça va être compliqué on sait tous que la 6ème boucle je vais pas la passer encore mais bon allez on va essayer on va essayer ah oui du coup j'ai raté ma kate et si j'essayais de faire ça oh j'ai envie il y a plus de vampire du coup marrant ça très marrant ça on verra ah enfin un deuxième anneau merci 3 de défense c'est quoi c'est tout mais c'est nul bon on est boucle 3 on vient à peine de remplir enfin nos emplacements d'équipement faut dire que du coup on a eu beaucoup de boucliers pourri mais on en a eu on peut pas se plonger c'est pas une mauvaise chose d'avoir de bouclier je pense avec ce perso alors avec aucun perso globalement prendre moins de dégâts dans ta face la défense finalement c'est comme de l'esquive qui se produit à chaque fois défense c'est des pv que tu perds pas et esquive c'est peut-être tu perds pas de pv où est-ce que je mets ça moi là c'est un champ de blé là comme ça je mets des raloux à la place des gobelins non parce que les raloux ils se baladent donc ils vont pas empêcher les gobelins d'être là et ils vont aller avec le squelette ça va faire des combats pourris on met une forêt devant l'arsenal pour voir ah bien on me signale que ça n'a rien changé ah tata 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 ah je l'aime bien cet an mon but c'est d'avoir ici que des objets verts comme ça parce que c'est que de la qualité d'invocation j'adore je mets ça à la place de la défense je vais garder un squelette en plus et donc maintenant qualité d'invocation 15% alors j'ai réussi à avoir du 115% dans cette stat je peux dire que là tu fais que des beaux squelettes et on verra à quoi il ressemble c'est plutôt cool petit champ de blé et zou alors l'anneau qui fait squelette max en plus là moins 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 pas du tout nécessaire de le garder mais bon on va peut-être d'ailleurs garder l'anneau de défense qui est pas celui-là la vache ce combat prend 1000 ans au moins toi t'as la bonne idée de taper les squelettes et pas moi parce que sinon on était pas sortis alors contre-attaque après que le héros ait reçu ait reçu des dégâts directs tous les squelettes ont 15% de chance de contre-attaquer immédiatement sympatoche provision on connait pratique du terrain plus 0,25 au niveau des squelettes par boucle on est boucle 4 donc on sera boucle 7 ou 8 mettons 8 c'est plus simple à calculer ils auront 1 1 il faut en plus ouais on va faire contre-attaque attends pause j'ai chopé une vieille poêle cool et attends j'ai un super bouclier ah 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 un bouclier spécifique au nécrement mais c'est trop bien et une super amulette enfin une super amulette juste niveau 3 alors qu'on est 4ème boucle on a pas de bol sur l'équipement bordel alors après c'est peut-être aussi l'effet du de l'arsenal qui dévalue notre notre équipement c'est pour ça qu'on a que de la 2 18 de défense bah non du coup là j'ai une chance sur 3 de mettre un squelette de qualité supérieure alors après je sais pas comment ça choisit quel squelette ça met tu veux bien arrêter de te minimiser tout seul monsieur le jeu en plus ça fait des polices dégueulasses ah voilà tac guerrier squelette alors il a pas forcément plus de pv par contre il tape plus fort et il tape un tout petit peu moins vite il a l'air sauvagement badass avec ses espèces d'ossements de griffes d'oss en mode wolverine avant l'adamantium et et voilà donc ça c'est le guerre des squelettes et on verra qu'il y en a un autre peut-être qu'il y en a encore plus que je ne connais pas encore peut-être peut-être ah je connais ça déjà ça fait poète poète si tu veux alors le problème si je mets le nid d'araignée là c'est que ça peut mettre les araignées à gauche ou à droite et que ça les mettra pas forcément ici on va plutôt faire ça ah j'ai un an d'esquive ouais on va faire ça plutôt que le squelette en plus là je peux mettre deux squelettes le guerrier le guerrier ah j'ai découvert un autre truc on peut faire ça je sais pas si c'était possible dans la démo ou pas ou si ça a été rajouté après ou si j'avais juste jamais essayé tout est possible mais en tout cas on peut faire ça pour éviter de de voir un objet de son équipement détruit juste parce qu'on en chope des nouveaux et essayer de de prévoir par exemple je sais pas moi que avant d'aller à la liche par exemple j'aimerais bien avoir plein de défense et du vampirisme mais au moment où j'arrive à la liche je veux de l'esquive plutôt que de regarder le truc qu'on voulait garder se faire détruire parce que ah bah mince pas de chance je viens de choper de l'équipement dont j'ai rien à faire et bah on peut le garder voilà important quand même je pense peut-être comme je sais absolument pas comment marche le boss de ce niveau parce qu'on l'a jamais vu et bah il faudra parier que la première fois on se soit juste déchiré parce qu'on le prenait pas et je sais encore une fois pas si on va passer la 5 voire 6ème boucle je suis à mi-pv sur des araignées quoi c'est dur c'est dur ouais on va continuer essayer de faire un décès un décès je suis aussi fatigué j'ai pas de village pour mettre ça ok je sais pas si je vais aimer l'arsenal parce que la qualité d'équipement inférieur alors soit j'ai juste vraiment pas eu de chance ce qui est possible c'est possible mais boucle 4 qu'est-ce que excusez-moi du langage qu'est-ce que c'est que cette merde qu'est-ce que c'est que cette merde c'est pas possible c'est pas possible que je gagne avec ça bon bref allez on va tenir bon et puis là on va avoir un gros combat on va choper plein de trucs très probablement euh où est-ce qu'on va mettre des fantômes nulle part allez là puis on verra ce qu'on en fait plus tard et euh alors si on arrive à survivre à ce combat j'aimerais bien me reguerrir direct derrière donc on va mettre un deuxième ah puis là on est en chapitre 2 donc eux ils volent l'équipement chouette je rêve il a one shot mon ouais non si c'est très possible qu'il ait one shot mon squelette ah non mais en plus ouais non mais là on peut pas gagner cette partie en fait avec l'équipement qu'on a nos squelettes sont d'un niveau merdique bon j'ai rien j'ai pas grand chose du coup si j'ai un bouclier qui me donne de la défense c'est mignon hein c'est mignon mais euh est-ce que je préférais pas avoir des niveaux de squelettes supplémentaires parce que là 1.52 boucle 4 en même temps je vais mettre à même pas 2 en ce sens là au secours alors il me semble que en ayant la stat vitesse d'attaque mon écrement maintenant il peut taper ou alors c'est que quand je suis à fond de squelette qu'il tape c'est peut-être ça c'est peut-être ça ouais voilà je suis à max de squelette donc là il commence à mettre des claques alors il met des claques à 4 donc c'est ridicule ça sert à rien mais bon ça fait pas mal mais ça vexe les ennemis et ça c'est important enfin de la régène bon squelette niveau 3 maintenant c'est déjà un petit peu plus correct il y a des chances que les prochains combats se passent mieux et qu'on arrive à finir cette boucle c'est déjà ça franchement c'était pas gagné allez une bonne amulette là que je vais mettre un gros bouclier pour me protéger le temps d'invoquer mes squelettes parce que là regarde ça j'ai pas mis le deuxième squelette j'ai déjà plus de bouclier je me suis fait péter sans PV c'est pas possible ça peut pas le faire ah attends attends il est beau celui-là voilà quoi que 1% de vitesse qui va en plus et un petit peu de régénération bah écoute on va faire ça c'est moins bien c'est moins bien une fois qu'il y a les squelettes ils prennent un peu pour moi donc ça c'est bien mais il faut qu'ils arrivent j'ai pas très envie de mettre un manœuvre vampire là globalement j'ai pas envie de rajouter d'ennemis différents c'est déjà suffisamment de bazar je veux une carte oblivion pour virer les bandits ça c'est sûr et j'aimerais un bosquet sanglant pour m'aider à tuer les ennemis si possible et puis voilà saignement ça ça picote un peu aha ça c'est du niveau de squelette ça du coup ça m'enlèvera les squelettes guerriers qui tapent plus fort mais bon je passe à des squelettes niveau 4 je crois que c'est peut-être plus important d'avoir au moins le niveau de squelette de la boucle et éventuellement si on peut mettre des squelettes de qualité supérieure c'est super mais je crois qu'il faut d'abord assurer la base quoi je crois pas de certitude encore mais est-ce qu'on se fait genre une tuile de chemin sanglant j'aimerais bien ne pas en mettre plusieurs ah c'est nul parce que la tuile que je mets c'est genre mon crampement voilà je mets deux je mets deux tuiles de chemin sanglant ça devrait le faire ça peut-être allez avec la montée au niveau de nos squelettes les prochains combats ça devrait bien se passer alors on a mis les deux squelettes on a encore le bouclier magique déjà c'est plus correct déjà c'est plus correct très bien très bien très bien allez yeah troisième village donc pas de nouveau camp de bandits qu'on va se mettre où ce troisième village entre cette zone de combat et celle là ouais ouais je vais pas rajouter un deuxième village ravagé y'a pas moyen en chapitre 2 trop violent pas de vol le coffre il est parti de l'autre côté donc on va choper le coffre de la boucle 5 à la fin de la boucle 5 donc il est fort probable que l'équipement qui nous donne soit déjà désuet quand on l'attrape c'est dommage niveau supérieur de la défense et de la vitesse d'attaque je vois pas pourquoi je ferai pas ça oh la vitesse d'attaque pour les mécaniques d'endurance ouais non mais je pense qu'on en est pas là ok ça c'est les déserts qui font ça je pense moins 11% quand même non du coup avec ça plus ce qu'on a mieux mis ça commence à être potentiellement appréciable qu'est-ce que c'est que tous ces villages le jeu marche par phase apparemment au début des déserts après des cailloux maintenant des villages j'ai un deuxième camp de banlie et je n'ai pas envie d'avoir un deux c'est quoi je vais faire ça pour la prochaine fois si on survit à ce truc mais là franchement qu'il y a de gobelins ça va être le test allez j'ai plus de bouclier allez c'est bon allez tenez les squelettes on va tuer le chef tenez les squelettes sans PV pour un combat pareil moi je trouve c'est correct en chapitre 2 niveau bien supérieur avec un petit peu de niveau de squelette en plus je dis oui je dis oui allez allez les gars allez les gars ah oui clairement faut que je commence à avoir des les autres squelettes alors pas forcément les guerriers mais on n'a pas vu les autres encore alors je ne peux pas trop en parler ah cool je le mets où lui plutôt là parce que là il y a les squelettes et les gobelins ce qui est franchement vraiment pas cool donc ouais ça me semble pas mal là et puis et puis c'est tout je ne sais pas trop où mettre ce rocher ni celui-là je pense que je vais arrêter d'essayer d'optimiser les montagnes oups 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 d'accord oh non un coffre qui met des écharpes dans les doigts aïe 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 heureusement les squelettes s'en foutent hum régen 0,23 de niveau squelette il y a beaucoup d'objets qui font ça la petite stat en plus c'est 0,2 de niveau de squelette ce qui est je pense assez négligeable et le guerrier voilà pas de rallou hop ça on peut le faire pendant le combat la horde j'aime bien c'est quand tu passes le le campement tac t'as 3 squelettes donc tu commences ta boucle avec 3 squelettes déjà t'es content les combats d'après en général se passent plutôt bien ce qui est assez sympatoche et ça si je fais ça maintenant ah pfff quoi que tout à l'heure on me l'a proposé boucle 4 et là on est que boucle 5 non est-ce que ça te semble toujours insignifiant comme amélioration ? peut-être moi je vais prendre la horde ah le garde squelette alors le garde squelette il a vachement plus de PV il tape beaucoup moins fort que le guerrier il tape aussi fort ou moins fort que le squelette le squelette amical il tape assez lentement et ah pardon toi tu tapes plus vite que le squelette amical et par contre il a la petite altération d'état première cible donc il se fait toujours viser donc c'est un garde du corps donc c'est exactement ce qu'on veut pour le nécromancien le nécromancien ce qu'il veut c'est que les squelettes se fassent taper à sa place espèce de lâche ok et bah go bien j'aimerais bien une meilleure amulette voilà avec un meilleur bouclier magique ça aurait été mieux une amulette avec des stats en plus déjà on est presque à l'équipement maintenant du niveau de notre boucle donc on va pas trop râler on va pas trop trop râler il y a un tour on était vraiment bien plus mal que ça donc voilà tout va bien maintenant est-ce que je vais mettre un squelette avec les gobelins ça me semble quand t'as le choix entre la peste et le choléra est-ce que tu choisis la peste et le choléra je suis pas sûr que ce soit très bien euh ouais pardon donc euh on va essayer d'avancer comme ça alors je perce 0 à 46 de niveau de squelette ce qui me fait pas descendre en dessous de 5 ce qui est plutôt bien ça me fait euh une chance sur 3 de mettre un squelette qui n'est pas un squelette amical ce qui semble quand même pas mal je pense et alors dans les dans les bonus de niveau hein le necromancien il a plein de trucs à rapport avec ses squelettes genre se guérit quand les squelettes meurent euh quand euh quand vous êtes à max de squelettes euh attendez j'ai c'était quoi déjà quand vous arrivez à max de squelettes ah oui le dernier squelette que vous mettez en fait il peut être doublé et donc vous pouvez dépasser le max de squelettes il y a des trucs comme ça spécifiques aux classes qui ont l'air assez sympatoches assez sympatoches ouais euh est-ce qu'on vire le camp de bandits euh je sais pas ou est-ce qu'on vire le camp de gobelins euh je crois que les bandits qui piquent l'équipement vu la difficulté qu'on a eu à choper tout ça ce serait bien donc euh ouais voilà bye bye ouais ça reste ça laisse quand même les bandits hein faut pas déconner euh ok sachant que là j'ai trois villages donc faut pas que je mette les autres enfin il faut pas faut bien peser le pour et le contre avant de les mettre et hé 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 là je je pèse vers contre et je les mets pas du coup euh défense vitesse d'attaque régène et esquive sympa mais mon niveau de squelette c'est ce qui me maintient en vie là tout de suite donc je vais pas trop jouer ça passe trop au niveau de squelette c'est inférieur au rang que j'ai actuellement c'est mieux et dire que j'ai failli te mettre dans mon inventaire alors qualité d'invoque mais on perd presque un point de niveau de squelette euh et ça c'est celui qui fait squelette max par contre par rapport à l'anneau de gauche euh je perds un peu de régène mais franchement je m'en fiche je perds 1% de qualité d'invocation mais je gagne un peu de niveau de squelette un peu de vitesse d'attaque et un point de défense moi je dis oui oh 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 c'est exactement celle que je veux ça ouais 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 boum je vous ai dit je veux tout vert ici ou alors ça c'est pas mal aussi ok mon inventaire est encore plein après le combat contre les bandits ça c'est bien c'était pas des c'était pas des bandits qui mettent tout nu ouf ouf là actuellement il y a plus de bandits sur notre carte on est heureux on est vraiment heureux ça fait bien bien longtemps qu'on s'est pas fait trop taper dans nos pv donc là on est on est bien on est bien franchement pour boucle 5 dans le chapitre 2 il y a longtemps qu'on avait pas été à l'aise comme ça bon après ça va vite avec les micromanciens de faire basculer dans l'autre sens d'un seul coup tu te rends compte que tiens je perds des pv ah tiens j'ai perdu beaucoup de pv ah tiens je suis mort parce que quand tu perds des pv dans un combat il y a des chances que ça se passe pareil dans beaucoup de combats et ça c'est moche beaucoup de bouclier magique mais la qualité d'invocation au bout d'un moment c'est ce qui me protège aussi quoi quand je mets des soit parce que je mets les gros squelettes les gardes qui prennent pour moi soit parce que je mets les guerriers qui tuent vite avant que mon bouclier se pète bah globalement ils représentent les mêmes mécaniques que respectivement le guerrier et le voleur le guerrier il se défend donc il se fait pas tuer et le voleur il tape tellement fort qu'il tue vite donc ça revient à peu près à ça quoi alors niveau 6 qualité d'invocation plus 2% je suis pas sûr que ça va le coup de changer clairement pas en fait pour 5% d'esquive non et perdre un niveau de squelettes j'ai dit non et donc je dis on y va je mets ce rocher quelque part genre par exemple ok déjà à moins 14% de pv pour les ennemis hein c'est quand même vachement bien ça de l'ail je défonce les vampires plus 2 de dégâts contre tous les vampires les vampires les vampires n'aiment pas l'ail peut-être reste le prix à payer pour disposer de pouvoirs extraordinaires d'accord si tu veux bien le fameux coffre de la boucle 5 en effet en effet il est pourri ton bouclier à ce stade là ok yeah terre du comte c'est marrant c'est quand même devenu des terres du comte alors qu'il y a plus de vampires qui protègent ce village bon très bien très bien très bien et bon on va tenter une autre boucle hein boucle 6 c'est en général là que ça se gâte mais maintenant j'ai ma horde avec moi du coup j'ai un garde et deux guerriers ah le garde va se faire péter direct ouille ah j'ai perdu ma horde au premier combat la vache en mourant et on dit l'adversaire j'espère qu'il y aura plus personne après ah bah si un fantôme de fantômes du coup bon après c'est pas grave de perdre la horde c'est enfin c'est juste que en fait la horde elle reste avec moi là il me reste un seul squelette de la horde donc eux ils seront là dès le début du combat euh les perdre pendant le combat c'est pas super méchant je peux en invoquer d'autres mais c'est pour les suivants en fait mais bon c'est quoi ça c'est quoi ça on essaye de faire 4x4 et un nid d'araignée que je vais mettre quelque part je sais pas où franchement je sais pas parce que je voudrais le mettre là mais lui il s'est bien mis sur le virage je... 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 je peux pas euh... ouais et bah je vais le garder quand je passerai quelque chose je pourrais mettre un autre cimetière là avec euh... le nid d'araignée par exemple pourquoi pas ok vous faites quoi vous alors ? retrancher disparaît sous le sol tous les deux coups impossibles à viser d'accord quand t'es tout seul ça va mais quand t'es avec d'autres gars et relou ? je suppose que mes persos continuent d'essayer de te taper comme des neneux quoi euh... ouais carrément allez tuer moi ce fantôme deux fantômes deux fantômes ? non faut pas abuser des bonnes choses ah 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 oh cette déception euh... ok et... ouais j'ai des champs de blé à mettre et puis... c'est tout il y a un attend niveau 8 quand même on peut jeter un coup d'oeil hein euh... 186 des boucliers c'est pas mal quand même non ? le 1 point de défense je crois qu'on s'en fiche un petit peu 3% de vitesse d'attaque ouais par contre la qualité d'invocation c'est relou quoi 17% 1 chance sur 6 en moins sachant que là j'ai 1 chance sur 2 de faire des bon gros squelettes quoi mais bon en même temps 100 points de bouclier en plus hein à chaque combat je crois qu'il faut faire ça et ça 11 points de dégâts en moins par coup de prix non je veux quand même garder mon bouclier allez les dunes et bah là j'arrive pas à les modifier celles là je sais pas ce qu'on pourrait mettre à côté des prairies à côté des dunes ça n'a pas de sens euh... à part l'oasis au milieu des déserts je sais pas un village au milieu des déserts un village caché ah ça ça va être le combat pénible il y a le bosquet qui va les bouffer un peu plus tôt là allez merci euh... non parce que ça fait 3,91 en fait ça et en bas c'est 3,58 donc non le niveau de squelettes pardon j'essayais de calculer parce que mon grimoire actuel il a un petit bonus en bas 0,46 là ok go euh... du coup on a bien une potion sur ce combat non ? bon c'est pas hyper étonnant le combat avec 4 gobelins c'est toujours assez violent quoi c'est moins bien ça elle m'intéresse pas du coup champ de bataille j'essayais d'affecter des dunes à côté non je pense que je... non euh... ok go on a fait genre ça de la boucle ça prend 5 minutes il y a genre 10 jours qui sont passés est-ce que vous avez vu au changement de jour la carte qui s'est remplie d'ennemis là ? c'était flippant c'était grave flippant ouh qu'est-ce que c'est ? ah c'est un bouclier flippant plus un squelette c'est mignon c'est vrai que j'ai que 2 squelettes max hein il me faudrait un truc orange qui fait genre niveau de squelette, qualité d'invocation plus un squelette ouah nan mais je demande pas grand chose moi c'est juste que je sais ce que je veux c'est tout ah vache allez ok le chef est morto très bien oh du coup là regarde enfin quand tu vois ces anneaux verts regardez quand même ce que le niveau c'est genre ça fait changer la stat qualité d'invocation de 1% par contre les stats associées là faut vraiment les regarder quoi bon ça c'est moi t'as l'aspect quoi chaque fois je crois qu'il va se passer un truc de ouf et puis rien tout ne peut pas être aussi simple que les montagnes ce serait même décevant si c'était le cas je crois que le champ il faut toutes ces cartes qu'on vient de chopper je crois que le champ il en faut ouais un là un beau soquet euh ouais un nid d'araignée les deux caillots de sang ça me fait un peu peur vu comment c'est passé le début de la boucle tout à l'heure ouais ouais bon on verra bien le problème si je mets mes araignées là elles vont aller à la fois là et là quoi mais bon je vais le faire quand même essayons de limiter la prolifération des gobelins n'est-ce pas et puis bah c'est tout mine de rien je crois que sur le chapitre 2 on a jamais eu une jauge aussi bien remplie hein ah t'attends toi tu fais pas du niveau de squelette mais si avec un squelette max en plus yes ça c'est bon ça euh ok cool on passe au village on est à fond de bébé allez victoire du chapitre 2 avec le nécromancien serait cool niveau ah je voulais mettre pause je savais plus si j'étais en pause ou pas en pause euh ça le temps s'écoule plus vite non j'aurais dû prendre ça tout à l'heure je suis pas sûr que ça m'aide beaucoup mais bon alors ah niveau de squelette et qualité d'invocation bah j'ai déjà ça en fait mais avec de l'esquive plutôt que de la vitesse d'attaque ça mettrait l'esquive à 10% euh je peux aussi perdre 1,6 de niveau de squelette je suis pas sûr que ce soit ce que je vais faire là je perds 1,2 de niveau de squelette et je mets 6% d'esquive il va être dur à remplacer cet anneau là c'est beaucoup 1,8 en fait quand tu vois ce que tu gagnes sur les autres objets euh non je crois que ouais je vais remplacer la vitesse d'attaque par de l'esquive ok sinon on reste comme ça on est pas mal niveau équipement on a deux objets de niveau 8 quand même ok euh ça fait à peu près la même chose et ça m'enlève le squelette max donc on va pas laisser, on va rester comme ça go le bouclier est parti mais il n'y a plus personne en face c'est bon ça c'est un combat qui se passe bien tu vois ok je vais perdre mon squelette en plus je vais perdre mon squelette en plus pour avoir 1,3 de niveau de squelette si j'avais une amulette qui fait squelette en plus je serais content mais on me signale que non après c'est toujours pareil est-ce qu'on veut plus de squelettes ou est-ce qu'on veut des squelettes de meilleur niveau on fait les deux en fait et aussi des qualités de squelettes supérieures tu vois on veut tout on veut tout, on est gourmand, on est gourmand euh je vais baisser ma qualité d'invocation on va faire ça et en faisant ça j'ai monté le niveau de mes squelettes je reste à 3 squelettes max j'ai plus de défense j'ai des squelettes moins bons parce que j'ai que 17% de chance une chance sur 6 globalement de mettre un squelette qui n'est pas un squelette de base de base et j'espère que ce sera pas la base bref est-ce que j'essaye de placer toutes mes cartes pour faire apparaître le boss si ça marche pas bah on se fait défoncer est-ce qu'en plaçant tout ça c'est suffisant pour faire apparaître le boss maintenant là si c'est pas le cas on se casse on le tente ? allez on tente autant passer au village merde non ça va les bandits vont pas apparaître maintenant euh ravage moi ça ça monte pas du tout au secours au secours je pensais que ça monterait plus je je pensais que ça monterait plus alors j'hésite à le faire oblivion là dessus parce que je crois que ça fait pas mal monter la jauge mais si j'enlève ce combat on va direct au campement et c'est sûr qu'on il faut des combats pour gagner du temps et gagner des cartes alors on va faire un oblivion sur ça ah non ça fait baisser la jauge mais pourquoi la jauge verte je comprends pas les jauges vertes au dessus des cartes alors un truc que j'ai loupé merde bon bah faut espérer choper genre 1000 cartes sur ces combats là et pas d'équipement alors je m'en doutais un petit peu que ça marcherait pas mon histoire avec eux parce qu'on a bien vu sur ce chapitre de clash jauge elle monte tout doucement mais j'ai pas acheté espoir des cartes des cartes des cartes des cartes d'autres cartes je me suis dit que c'est le moment de tenter des trucs hein bah non mais avec les villages ravagés qu'on vient de mettre c'est sûr que ça passe pas ça merde pas mal cette amulette j'y vais allez on a du très bon équipement y'a moyen j'y crois à mort alors la bonne nouvelle c'est qu'il y aura pas de bandits ici parce qu'il y a des ghouls et ça c'est bien j'espère que je viens pas de me pourrir tout seul mon désert avec cette montagne peut-être que si c'est là genre que cette montagne m'empêche de faire la transformation du désert en autre chose les ennemis ont quand même moins 21% de pv hein c'est aussi ça qui m'aide à je pense à tenir dans cette boucle squelette max intéressant intéressant parce que là si je me mets 4 squelettes ça me laisse encore plus de chances de garder ma horde de squelettes longtemps et donc de commencer tous les combats avec 3 squelettes de en mettre un quatrième c'est... je perds quoi en fait je perds l'esquive la défense et 0,23 de niveau squelette ce qui me met juste en dessous de 8 alors ça c'est vraiment con euh... on va se garder ça là on va y réfléchir on vous rappellera euh... après là on est à niveau 8 de squelette sur une boucle niveau 7 hein on peut on peut peut-être essayer de changer d'équipement je peux pas perdre 1,4 c'est trop c'est trop oh ce combat était très dur yes allez l'armée là c'est le rouleau compresseur allez mais moi j'y crois qu'on y va au bout de cette boucle on y va au bout de cette boucle vas-y allez meurs pas le garde meurs pas le garde parfait parfait euh... où est-ce qu'on veut un nid d'araignée pfff... d'une part vas-y attention un nouveau jour va arriver et là on a une carte on a une carte de toutes les couleurs il y a des monstres partout c'est rigolo c'est rigolo c'est rigolo hum... à l'équipement vert avec... pourquoi j'ai pas fait ça moi évidemment que je veux ça parce que quand j'aurai plus ma horde je veux remplacer mes squelettes de ma horde qui sont des squelettes champions enfin des squelettes spéciaux là par d'autres squelettes spéciaux euh... bon on perd 3 à niveau de squelettes donc je vais pas le faire mais euh... les équipements verts avec le nécromant c'est clairement moi ce que je veux pour le perso alors le perso basé sur les squelettes je veux sûrement pas lui mettre de la vitesse d'attaque quoi après je crois que la vitesse d'attaque ça lui fait faire aussi... ça met des squelettes plus vite mais euh... alors on perd 0,5 de squelettes justement pour la vitesse d'attaque alors tant que j'ai ma horde c'est totalement insignifiant quand j'aurai plus la horde on voudra vite mettre des squelettes et donc peut être bien que c'est intéressant quand même allez on reste à 8 et on devrait faire apparaître le boss incessamment sous peu donc on va essayer de le faire apparaître hein ce boss on y est presque alors j'ai bien envie de le faire apparaître tôt pour pouvoir voir ce qui se passe quand je le fais apparaître et essayer de m'y adapter si possible avant d'être sur lui ça va le faire là prof toujours pas ? sérieux ? en tout cas pour l'instant cette boucle se passe bien j'ai toujours mes 5 potions là hors de squelettes il y en a peut-être un qui est mort je me fais peur avec les chauves souris là je me suis dit mais qu'est-ce qu'il se passe ? pour ceux les chauves souris tout va bien ok invasion rayonne une énergie puissante qui dévore même l'espace et le temps je ne sais pas ce qu'il se passe cool les musiques les musiques de ce jeu ah tu es pas la horde tu es les autres tu es les autres non tu es pas la horde oh oh qu'est-ce que c'est que ce bel anneau ? alors niveau de squelettes qualité d'invocation ah mais l'autre il a squelettes max quoi donc en fait on m'en fout et déception ok je vais faire disparaître ça j'aurais dû attendre pour être sûr qu'il n'y ait pas de bandits s'il y a un bandit qui me vole mon équipement là franchement c'est je pleure qu'est-ce que c'est ? champ de pouces embuscade qu'est-ce que c'est ? 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 ah c'est un champ en friche ah je viens de découvrir la nouvelle tuile j'avais pas fait gaffe j'ai enlevé le village alors qu'il y avait des champs ça je m'étais dit que je le ferais tiens ben voilà personne n'y a rien semé et personne n'y récoltera rien pourtant il est toujours là à aller savoir pourquoi fait apparaître un épouvantail tuer 4 jours crée un champ de pouces sur les plans sans remplacement vide pendant le combat excellent mais du coup pourquoi je voudrais faire ça sciemment ? je... là on le subit plus qu'on est content quoi mais bon du coup on a commencé à perdre des PV mais il nous reste ça comme combat difficile il n'y a pas de camp gobelin ah 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 un panty ah mais le champ de pouces mais ça me défonce la face ah bah oui en même temps il y a écrit hein fait un critique euh... super alors j'ai pas vu ce que ça donnait comme ressource j'espère que ça vaut le coup au moins c'est même pas sûr quoi cette montagne est moche fallait bien tester des trucs aussi vous n'avez pas le droit de vous moquer le bouclier saute un peu trop régulièrement à mon goût là euh... il serait de bon ton mettre un village parce qu'un village c'est pas méchant putain il y a deux bandits merde de mettre le champ de blé au dernier moment pour paquer l'épouvantail dessus pour guérir un peu avant le boss s'il y a besoin franchement les soins avec ce perso ça semble moins important parce qu'en fait on est pas basé sur nos soins on est basé vraiment sur le bouclier magique et sur les squelettes quoi si t'en as à te poser des questions sur le soins c'est que c'est trop tard c'est que t'as... tu cours derrière après ce serait bien d'avoir de la régène un petit peu pour que dans les combats où on se fait papoter le bouclier on arrive à remonter un peu quand même des pv des fois que finalement sur le boss ça joue à ça quoi ah j'ai de la régène mais je vais pas baisser le niveau de mes squelettes avant le boss ce serait complètement con on met le plus de désert possible pour que les ennemis aient le moins de pv possible ça c'est sûr je peux mettre un gros bouclier et perdre en qualité d'invocation je perds beaucoup en qualité d'invocation en faisant ça ce qu'il me faudrait c'est... c'est un comme ça bleu avec juste donc un bouclier magique qualité d'invocation il y a des chances que ça donnerait beaucoup plus de défense on le ralloue tout seul ça va aller merci alors vous commencez pas à déconner je vais avancer... attends non c'est qui qui fait le plus de niveau c'est... non c'est bon c'est lui ouais les trucs que je veux garder sont là globalement j'ai des boucliers là si jamais ok vas-y tu peux il va achurer mon collier il va achurer mon collier il va achurer mon collier l'espèce d'ordinaire bon c'est pas grave c'est pas grave bien alors on a pas d'esquive sur le boss allez ce combat une herpie un squelette et deux araignées bon merci du coup on est pas là pour perdre des stats on est là pour en accumuler plus tôt alors je sais pas si le bouclier magique il doit... je dois vraiment me baser là dessus pour le boss pourquoi ? parce que le bouclier magique il va durer au début du combat et après bah il sera plus là et donc bah après c'est les autres stats qui vont vraiment jouer avoir un peu d'esquive des squelettes plus puissants et de la régène si le combat s'éternise ce sera vraiment bien donc bien sûr que je fais ça accessoirement pour ce combat-ci du moment que j'ai plus de bouclier il y avait que du bénef à changer attends mais pause laisse moi le temps s'il te plait ok putain j'ai pas mis le champ de blé juste avant bon on est presque à fond c'est pas très grave mais bah non je vais affronter le boss moi pourriez-vous arrêter je vous prie ? c'est donc vous qui êtes responsable de tout ce chaos arrêtez quoi ? donc je suis toujours le même héros c'est juste que ses vêtements et tout changent suivant la classe arrêtez tout ça arrêtez de résister de vous battre pour l'ancien monde il effessera tout de toute façon je suis navré mais c'est dans l'ordre des choses encore ce il mystérieux j'imagine que vous n'avez pas à vous expliquer je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas je veux parler de Dieu oh il a créé des myriades d'étoiles de galaxies et puis qu'est-ce que je raconte moi il a tout créé et maintenant il a il détruit sa création c'est la chose la plus absurde que j'ai jamais entendu et croyez moi je m'y connais en chose absurde pourquoi Dieu voudrait-il détruire le monde ? voilà ce qu'on appelle une stupide question croyez-vous que nous soyons en position de remettre en question les motivations de Dieu ? il est Dieu ? nom de lui s'il en a décidé alors sa volonté doit être faite cela signifie qu'il y a une cause et un sens à cela au lieu de lui montrer votre colère et votre rage vous devriez le remercier pour la vie que vous avez eu et utiliser le peu de temps dont vous disposez encore à faire vos adieux à l'univers non ! attendez ça ça ne peut pas être vrai si tout ceci est vrai alors pourquoi suis-je encore capable de résister ? pourquoi suis-je capable de restaurer ce monde morceau par morceau ? ça prend du temps mais j'en suis capable cela signifie-t-il que votre Dieu a des doutes ? d'ailleurs est-il vraiment divin ? si je peux aller contre sa volonté ? ce ne sont que les paroles vides vous essayez simplement de trouver un prétexte pour exprimer votre nom futile je suis navré pour vous et pour ce monde mais vos efforts sont inutiles ce n'est pas un brin d'herbe unique qui empêchera la faux divine je vais vous éliminer moi-même par la parole ou par la force si nécessaire et bien peut-être qu'un brin d'herbe n'arrêtera pas la faux mais elle peut rentrer dans votre chaussure et vous faire très mal non ou alors t'as vraiment des chaussures en carton ? enfin vous voyez l'idée les métaphores c'est pas vraiment mon fort ouais bah oui voyons voir si votre Dieu vous protège vraiment pause attends parade 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 ok donc chaque miroir lui permet de faire une parade volonté divine au lieu d'une attaque invoque un ange qui disparaît après avoir attaqué deux fois iconostase au lieu de chaque deuxième attaque crée 5 vitraux à 20% de chance d'être protégé par l'un des vitraux ok c'est la guerre des invocateurs ce combat ah ange 349 invince pardon ouais ça il tape deux fois puis il se casse ok on a tous nos squelettes ah bah oui parce qu'on était au début donc on avait la horde le garde squelette est mort on a déjà pété la moitié de ses PV mais là elle a mis des vitraux donc on peut plus la taper ah oui c'est 20% de chance de par une attaque par vitrail donc là c'est 80 lui il va taper deux fois merde c'est moi qui tape ces ballons 161 ah oh elle est presque morte c'est c'est si douloureux chaque fois est comme la première je n'arrive toujours pas à m'y habituer et ouais mourir n'est pas une sensation très agréable et je m'y connais et c'est ce que le monde entier traverse en ce moment maintenant vous êtes une seconde qu'est ce que vous voulez dire par chaque fois ce n'est pas la première fois ma foi dans le tout puissant me ramène à la vie encore et encore au nom de ma sainte mission répandre sa parole prêcher l'humilité l'obéissance et l'acceptation du salut qu'il offre et à chaque fois j'échoue il n'y a que deux cadavres hérétiques au lieu de conversation et mon corps sans vie alors pourquoi refusez-vous de comprendre que le désir de survivre est un rouage essentiel de ce monde je n'y recommence à ses produits mais vous avez commis une erreur en interprétant les motivations du tout puissant commettre une erreur ? moi ? impossible je crois je suis la foi elle-même je n'ai pas besoin de savoir ou de vérifier quoi que ce soit et vous qu'essayez-vous d'accomplir ? rien ne sera jamais plus comme avant rien je ne sais pas peut-être que si j'essaierai en tout cas vous êtes un imbécile nous nous reverrons j'ai juste besoin d'un peu de repos enfin pardon à la marion quotidien on dirait qu'elle est partie j'ai du mal à croire que son cadavre reviendra un jour à la vie mais même si c'était le cas je devrais lui donner un enterrement digne de ce nom victoire avec le nécromancien il est cool le nécromancien alors je ne sais pas si c'est le fait de jouer le nécromancien qui m'a aidé à gagner ce chapitre 2 ou si c'est pas plutôt bah moins je sais pas combien de milliards de pourcents de PV sur l'ensemble des ennemis du jeu je crois que ça a beaucoup aidé je pense que l'emplacement d'équipements supplémentaires c'est merveilleux et donc le mélange de tout ça plus une meilleure construction de partie une meilleure connaissance du jeu ça permet d'avancer et ça c'est cool et ça c'est cool et c'est ce qui rend ce jeu si j'aime pas addictif parce que c'est un côté très négatif mais si prenant voilà c'est que ça a beau être un jeu où tu regardes ton héros tourné en boucle avec un petit bonhomme qui fait genre 8 pixels c'est trop bien 25% de chance que les ennemis aient une capacité en moins c'est pas mal en touchant sa cible le héros peut invoquer une foudre sanglante pourcentage de chance inconnue oh d'accord une ressource aléatoire c'est pas mal parce qu'il y a des ressources qui sont difficiles à obtenir voire certaines que je ne sais pas comment obtenir mais que j'ai réussi à obtenir d'une manière ou d'une autre et ça ça permettrait d'en choper sinon je prends les ressources tout simplement tout simplement et même si cette dernière boucle s'est pas si mal passée vu comment elle a construite vu les bandits, vu tout ça on va rentrer à la maison ça suffit les bêtises ça y est tu es de retour c'est un morceau de verre qui dépasse de ton épaule quoi ? tiens, je n'avais même pas remarqué ce n'est pas grâce à une forte tolérance à la douleur je suis un peu sous le choc à vrai dire j'ai croisé la route d'une prédicatrice folle avec des vitraux, des halos et des silhouettes d'anges tout autour gros délire quoi laisse moi deviner nous avons tous péché, nous sommes maintenant condamnés à faire face à la colère divine et à l'apocalypse et ce n'est que dans la mort que nous trouverons le salut pas exactement c'est plutôt blablabla, dieu a décidé de supprimer sa création blablabla, c'est comme ça blablabla, soyez patient blablabla c'est logique quand on y pense surtout quand elle disait blablabla qui d'autre aurait le pouvoir de faire une telle chose ? je ne sais pas grand chose sur la divinité mais je pense qu'il serait capable de faire tout cela instantanément pour le dire simplement si c'était le cas nous serions déjà tous morts nous n'existerions même plus maintenant même si la prêtresse a raison ce n'est pas une raison pour abandonner un cri venu d'ailleurs c'était quoi ça ? tu as entendu ? oui ça m'a donné des frissons une imitation si si proche si réelle vraiment comme si quelqu'un venait pour me chercher rassurant ah bah ça c'est bien on peut faire des choses genre améliorer le cimetière ce qui donnerait une chance de ressusciter le héros et ça c'est cool ça donne un emplacement de bijoux je crois je peux améliorer les popos ce qui est toujours cool mais surtout et je pense que c'est ce qu'on va faire on peut faire alors la hutte en terre en fait je crois que ça sert juste à remplacer les maisons des survivants et du coup ça fait des emplacements d'objets quoi si j'ai à peu près compris des objets à équiper la tour du guet ça a l'air assez intéressant je peux l'améliorer 4 fois et j'ai déjà lu tout ça alors je ne vais pas vous faire la lecture j'essaie de faire un résumé qui sera sûrement beaucoup moins clair que si j'en faisais la lecture d'ailleurs ce qui est un peu con c'est pas grave en gros quand on est autour du camp il y a des archers qui tirent lors des combats un peu mais là on n'en a pas vu du coup comme les vers des ruines et les gobelins archers tirent à distance l'entrepôt plus 10 à la limite d'objets du camp ah oui parce que peut-être bien que ça en fait ça a une limite maximum et ah je peux faire les forêts est-ce que je peux faire les forêts et la bibliothèque oui trop bien je vais pas faire la rivière par contre ouais dans les ressources je sais pas d'où je les sors il y a ça la masse informe et l'orbe d'unité donc je suppose que la forme la masse informe devient une orbe d'unité je ne sais pas d'où je les sors je sais pas je me demande si c'est pas en les chopant au pif dans des cimetières ou dans d'autres cases qui me donnent des ressources au pif genre les ruines je crois que c'est ce que ça fait mais donc la bibliothèque ça avait l'air trop bien pourquoi parce que d'après la description j'ai l'impression que je vais pouvoir dépenser des ressources pour débloquer des pages dans l'encyclopédie et donc plutôt que d'essayer de deviner par l'expérience comment par exemple faire quelque chose avec les cartes du désert à part défoncer les ennemis qui ont un tiers de PV en moins ce qui était quand même super cool je pourrais acheter des pages et donc j'aurai un peu les recettes quoi et ça c'est bien c'est un peu le divulgachi dans le jeu ok et les fermes ça sert à quoi d'ailleurs quand je fais plus de fermes finalement ah ça donne une ration complète c'est pas intéressant ça ok je pense que je vais faire la forêt parce que ça donne une nouvelle carte et je pense que je vais faire la bibliothèque parce que la mécanique m'intéresse forêt genre euh je sais pas moi là waouh c'est une forêt merci capitaine évidence tout juste c'est bien une forêt incroyable avec du bois massif c'est vraiment incroyable mais dis donc c'est vraiment une forêt merde alors c'est exactement ce qu'il y avait écrit sur le nom de la carte ouais j'ai compris je sais ce que c'est une forêt non mais c'est quoi ce dialogue un majestueux exemple de fleurs impérissables pérennes euh tu te moques de moi c'est ça voilà donc à quoi elle ressemble une bouche ou une planche avant de mourir comme c'est intéressant non ce n'est pas intéressant ouais bon là tu te moques de moi ok j'adore le second degré du jeu euh bien et donc bibliothèque ze bim ça doit être construit à côté des archives euh cette agréable odeur de feuilles et de cellulose et d'encre cc l'odeur des livres pour le dire simplement regardez nous moi un scientifique la connaissance est mon arme et vous un vagabond vos armes sont et bien des armes et pourtant malgré toutes nos différences nous poursuivons le même but connaître et sauver ce monde théorie connaissance apprentissage nous allons découvrir ce monde à nouveau mon ami d'accord et bah bien et donc bibliothèque encyclopédie est-ce que ça marche comme on le pensait ah oui alors déjà j'ai découvert des pages et donc oui pardon pour débloquer les pages il me faut utiliser les livres de souvenirs que je gagne en accumulant des fragments de mémoire c'est quand les cartes se recyclent et donc article débloqué 0 sur 1 afficher plus d'infos requiert le livre de souvenirs ouais je sais j'en ai 8 je pense que je vais utiliser pour ça parce que je crois pas que ça soit dans les constructions que ça serve à grand chose non le bûcheron donne une branche table complète donc c'est un peu comme la ferme pas plus que le nombre de tuiles autour du bûcheron ok c'est la mécanique un peu stratégie simcity qui voilà ok 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 je sais pas s'il y aura pas des trucs à faire avec les déserts et les dunes et tout quand même qu'est-ce qu'on a vu de nouveau c'est l'occasion de rajouter un petit coup d'oeil ça c'est les boss alors on peut essayer de deviner le nombre de chapitres d'ailleurs 5 ou 4 avec plusieurs ennemis on sait pas il y a qu'une seule ressource qu'on a jamais eue la vache on a vu plein de nouveaux objets merci ok allez on essaie de faire ça hein ah je pensais ah ouais non c'est pas du tout ce que je pensais du coup l'encyclopédie je pensais découvrir des points d'interrogation pas avoir une description de la terre désolée ah ouais c'est vraiment pour le lore du jeu ça l'histoire du jeu du coup alors la terre désolée pourquoi tout a disparu cela reste un mystère est-ce que je le fais avec la voix du scientifique parce que c'est la bibliothèque quand même hein oh oui pourquoi tout a disparu cela reste un mystère pourquoi cette terre désolée est toujours là cela reste aussi un mystère et mystère c'est pas facile à dire pour moi on ne peut pas dire que ce soit une route normale pas d'empreintes de pas pas de panneaux et aucun signe d'un quelconque être vivant dans les environs l'étrange nature de cette route suggère qu'il s'agit probablement de la manifestation d'une idée plutôt qu'une forme physique concrète vous avez sans doute été un vagabond dans toute votre vie donc tout endroit où vous pouvez voyager est une part indissociable de votre occupation et de votre personnalité merci monsieur le bibliothécaire de... mais de rien ok euh je vais... je... clique sur les ennemis ressources obtenues description dialogue et capacité incroyable bleu c'est hyper complète la bibliothèque mais oui mais oui mais je travaille beaucoup ok euh on va pas se perdre dans cette bibliothèque même si le bibliothécaire est très sympa et... dans ma réserve j'ai... j'ai gagné les emplacements ah j'avais gagné qu'un seul emplacement euh... je crois que je vais plutôt avoir tendance 15 pv au campement ou 5 pv tous les jours hum... pas simple allez je fais ça zbim et... est-ce que je peux fabriquer d'autres trucs là j'ai plus du tout de métamorphose fut crotte zut et bah on a fait tout ce qu'on pouvait faire je crois ah on peut peut-être construire encore d'autres trucs presque le camp militaire augmente la force du héros de 4% tu m'intéresses ça tu m'intéresses beaucoup et la rivière on sait pas ce que ça fait débloque la carte rivière mais on sait pas on sait pas arrête arrête de faire le scientifique ouah toutes ces nouvelles cartes mon dieu forêt plus 1% à la vitesse d'attaque du oui labyrinthe des souvenirs aucun effet prend beaucoup de place et pourquoi je voudrais faire ça du coup le réseau complexe de ces murs vous force à vous servir de votre matière grise et à vous remémorer une part importante de ce monde c'est forcément faux aucun effet prend beaucoup de place non ? ou alors c'est pour nous aider à faire le... le succès remplit la carte je ne sais pas je ne sais pas j'ai envie de continuer à jouer avec l'arsenal et avec d'autres classes on gardera le désert on gardera les foils, on gardera les rochers on a pas besoin des prairies et la bibliothèque des volumes en sphiers ils sont rangés ici vous pouvez acquérir du savoir en échange d'un autre savoir remplace vos cartes par d'autres cartes aléatoires disparaît après 20 et 100 20 échanges ouais intéressant bim je commence à avoir trop de cartes qu'est-ce qu'on enlèvera ? est-ce que... près d'une forêt plus besoin des bosquets plus de ras loups ouuuuuh ouuuuuh franchement j'ai presque envie d'enlever les manoirs vampires parce que je ravage genre un village et après ça ne me sert plus à rien mais du coup je pourrais les garder pour les échanger tellement de trucs qui peuvent se passer maintenant dans les parties ok vas-y ce sera la prochaine fois cet épisode est beaucoup trop long merci à moi je parlais sur quatre chapitres vu la place que prennent les les boutons ou trois parce que sur l'écran titre il n'y avait que trois bonhommes malin malin le gars mais bon le quatrième sera peut-être Dieu bon bref allez merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Loopy Hero j'espère que ça t'a plu je vous dis à bientôt pour la suite d'ici là portez-vous bien ciao ciao